Famille, très, très, très bonne nouvelle au Burkina Faso. Très, très, très bonne nouvelle pour le Burkina Faso. Famille, les jaloux vont devenir tout minces. Les jaloux vont maigrir parce qu'il y a une très bonne nouvelle pour le Burkina Faso. Famille, je vais vous demander, s'il vous plaît, poussez les bleus, poussez les bleus, poussez les bleus. Prenez cette déo là, envoyez ça à tous les Burkinabés, à tous les Ivoiriens. Envoyez même aux moutons d'Adoc les jaloux. Ils vont devenir tout minces, famille. Envoyez ça à tout le monde, partagez, prenez la déo là, envoyez ça partout. Très bonne nouvelle. Très bonne nouvelle. On vous a tous dit ici que cela allait se faire. Lorsqu'Ibrahim Traoré a pris nos pouvoirs, je vous ai dit ici. Pour ceux qui ne croyaient pas en Ibrahim Traoré, je vous ai dit calmez-vous. Ça va venir. Cette fois-ci, on a décidé de faire autrement. Aller doucement, mais sûrement. On allait y arriver. Je vous ai dit ici qu'Ibrahim Traoré allait y arriver. Les gens commençaient à parler, pourquoi ils ne font pas de coopération ? On ne les voit pas avec la Russie. Ils ont décidé, ils disent qu'ils vont se battre tout seul. Non, je vous ai dit calmez-vous. Calmez-vous. Qu'est-ce qui se passe famille ? Continuez à pousser les bleus. Une coopération militaire du Burkina Faso avec la Russie. Une coopération Farfa, c'est-à-dire Farfa, ce qui se passe entre le Mali et la Russie. Ce qui se passe entre le Mali et la Russie. Aujourd'hui, ça se passe entre le Burkina Faso et la Russie. Qu'est-ce qui se passe ? Des soucis ! C'est parti famille. On va vous donner les papos. On va vous casser les vrais papos. Défense. Le chef de l'État échange avec une délégation russe. C'est-à-dire Ibrahim Traoré-même a échangé avec le ministre de la Défense russe. Oui, Ibrahim Traoré-même était là. Lui-même, il était calé. Ça veut dire que ce n'était pas n'importe quoi. C'était du sérieux famille. Ouagadougou, 16 septembre avant-hier 2023. Le président de la transition, chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, a reçu en audience ce samedi, dans la Martinet, une délégation. De la hiérarchie militaire russe. De la hiérarchie militaire russe. Cette audience fait suite aux échanges entamés lors de la participation du capitaine Traoré au deuxième sommet économique et humanitaire tenu à Saint-Ezbourg, en fin juillet 2023. Avec la délégation russe, il a donc été question de l'opérationnalisation de certains engagements mutuellement pris par les deux États, notamment sur le plan militaire. Vous allez lire le. Vous allez lire le, les traîtres. À l'issue de l'audience avec le président de la transition, la délégation de la hiérarchie militaire russe a eu une séance de travail avec la hiérarchie militaire Burkina B. Sous la présidence du ministre d'État en charge de la défense, le colonel-major Kazun Kouribali, que je salue au passage, mon colonel. Famille, on vous dit que les choses sérieuses ont commencé. Lorsque le Burkina dit, celui qui est garçon, il n'a qu'à quitter dans sa CDA où il se trouve là pour venir attaquer le Niger. Vous pensez qu'il parle comme ça dans le vide ? Lorsque le Mali dit, celui qui est garçon, il n'a qu'à se lever pour aller attaquer le Niger, vous pensez que c'est dans le vide ? Les enfants, les jeunes, les présidents, les jeunes présidents, ce n'est pas comme les vieux présidents qui ont l'Alzheimer en Côte d'Ivoire, mais ces jeunes présidents-là sont prêts. Ce n'est pas de la rigolade. Ils sont prêts et ils vous attendent. Oui, parce que cette fois-ci, ils ont un partenaire de taille, un partenaire qui ne veut pas les trahir, un partenaire qui ne vient pas leur donner des bouts de bois, des bouts de bâton, des planches pour aller faire à l'entraînement militaire. Non ! Un partenaire qui va coopérer avec ces nations-là, gagnant, gagnant. Tu me dis de quoi tu as besoin. Si je peux te donner, je te donne mon prix. Si tu arrives, je te donne. Tu me dis ce que tu veux, je te donne. N'importe quelle âme que tu veux. Si tu as les moyens, je te donne. Ce n'est pas comme chez nous, en Côte d'Ivoire. Même si on en est moins, qu'on veut acheter une arme lourde pour défendre la Côte d'Ivoire, il faudra passer d'abord saluer Macron. Lui demander sa permission. Et lui, Macron va répondre. Mais tu vas voir, pourquoi tu as besoin de cette arme ? Car un troisième bima est déjà là-bas. On a déjà toutes ces armes-là là-bas pour te surveiller. Tu n'as pas besoin de ces armes-là. Non, laisse tomber. Ouattara, laisse tomber. Va à la maison. Et tu vas l'écouter. Et tu es là, tu sais que... Mais tu ne peux rien faire. Ce n'est pas ça. Avec Poupou, ce que tu veux là, il te donne. Tu veux te défendre ? Tiens. Oui, et cette fois-ci là, ils sont en train de faire un travail où la Russie même va s'engager dans la lutte contre le terreau. dans la lutte contre le terreau dans le Sahel. Parce que c'est une coopération. Dans une prochaine vidéo, je vais vous démontrer et vous montrer ce que se passe. Parce que maintenant là, les trois nations se sont mises... Les trois nations se sont mises ensemble. C'est-à-dire qu'il y a une coopération aujourd'hui. Ils ont créé. D'ailleurs, quand on dit CDAO là, le Niger, le Burkina Faso, le Mali aussi ont créé. Le CDAO aussi. Voilà. Bon, on n'appelle pas ça CDAO. Il y a un nom. Voilà. Mais comme je n'ai pas encore le dossier sous la main, dans une autre vidéo, je vais prendre le dossier. Je vais vous démontrer pourquoi la CDAO ne pourra plus attaquer le Niger. Parce que désormais, le Niger fait partie d'une organisation. Et cette organisation, il y a... Dans cette organisation, il y a le Burkina Faso, il y a le Mali, il y a le Niger. Donc, ces trois nations-là, si tu attaques une nation, l'autre nation n'a même pas besoin d'autorisation pour venir défendre l'autre nation. C'est-à-dire, si aujourd'hui, tu attaques le Burkina Faso, le Mali n'a pas besoin d'autorisation pour venir t'allumer toi qui attaques le Burkina Faso. Donc, chers frères, à très bientôt dans la prochaine vidéo. N'oubliez pas une chose, continuez à pousser les bleus. C'est ça le panafricanisme. Si tu es panafricain, frère, pousse les bleus. Au revoir en ensemble.